Salut les gars j'espère que vous allez bien cette semaine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un live avec OBS Donc que ce soit sur Twitch, Youtube, Geek même, je vais vous montrer Donc tout d'abord, ici nous avons les scènes Donc là moi c'est la scène jeu et aussi la scène début de stream Ok, et du coup on peut rajouter des scènes Donc là imaginons j'en rajoute une, donc je vais le faire là plutôt Là je vais la supprimer celle-là Donc ici j'ai plusieurs trucs, donc je vais vous montrer capture d'écran C'est tout simplement pour capturer mon écran Voilà c'est l'écran où vous choisissez votre écran Et puis voilà, après vous pouvez rajouter plein d'autres choses Vous pouvez rajouter une capture audio, une capture sortie, une capture d'écran, une capture de jeu, une capture de fenêtre Il y a plein de choses Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai, ce qui suffit simplement pour live Du coup moi j'ai ma capture de jeu, sa fenêtre Fortnite Vous mettez capture une fenêtre spécifique, vous mettez la fenêtre de Fortnite quand elle est ouverte Et vous mettez site correspondant, et vous activez ces deux curseurs Vous activez capture le curseur et utilisez la méthode de capture compasible en titre riche C'est le mieux pour avoir une meilleure qualité Donc voilà, après nous avons périphérique de capture vidéo Imaginons, moi c'est Ivecam parce que du coup j'ai pas de webcam Du coup regardez, hop là, vous mettez périphérique de capture vidéo Ici, vous rajoutez, elle est là Et là, dès que vous l'avez mis, hop hop, vous appuyez dessus Vous mettez votre périphérique Donc moi c'est Isoft Ivecam, si vous avez une webcam, activez votre webcam Du coup vous la mettez, vous la réglez comme vous voulez Si vous voulez bloquer la chose, regardez, hop là on met le petit cadenas Si vous voulez pas, si vous décalez le truc, vous mettez pas le cadenas Ici, regardez, pas le cadenas, on peut le décaler Et hop là, là voilà Et aussi on peut les enlever du visuel Après j'ai une manette aussi Là elle est déconnectée Et dès que je la connecte, regardez Hop là, voilà J'ai la petite manette Donc pour les manettes, c'est sur internet Vous pouvez trouver, regardez, c'est juste ce petit truc Mais vous pouvez trouver un tuto sur internet Comment mettre une manette sur BES, voilà Donc là, pour ajouter ça, c'est avec navigateur Puisque c'est sur les sites Du coup c'est navigateur Hop là j'enlève J'ai alerte abonnement Parce que vous voyez des fois, Omer quand je reçois un abonnement Donc voilà, c'est fait avec Streamlabs Donc voilà Il est ici, il est au milieu Et là je le bloque Après j'ai images Donc là c'est une image troll Mais du coup, images, vous avez vu, c'est enregistré une image sur votre PC Et là vous le rajoutez Avec images ici Après, compteur d'abonnés Moi c'est avec mes données analytiques de ma chaîne Du coup voilà, vous pouvez le faire aussi Et là c'est le petit bout de YouTube à côté du compteur d'abos Ça c'était comment streamer votre écran Votre, rajouter des choses dessus Et maintenant les paramètres Du coup je vais vous montrer Là il y a le flux Donc là si vous voulez stream sur YouTube les gars Du coup vous mettez YouTube RTPMPS Ici Et après vous allez sur votre chaîne YouTube Je vais vous montrer ça tout de suite Voilà les gars Là vous mettez le petit plus ici là Et vous avez mettre en ligne une vidéo Passer direct ou créer un poste Vous mettez passer au direct Ça charge Et là voilà les gars Vous allez avoir votre streaming en direct Ici, comme vous voyez Vous avez clé de flux à copier Du coup vous ne montrez pas Parce que c'est gardé à soi Du coup vous mettez copier Donc là je ne vais pas le faire Mais voilà, copier Et ensuite les gars Vous allez dans paramètres Et à cet endroit là Vous allez mettre utiliser une clé de stream Et ici vous allez enlever C'est la précédente Tout ce qu'il y avait Et vous allez le rajouter Vous allez mettre appliquer Ok Et à ce moment là Vous pourrez lancer le live Mais je vais vous montrer aussi Pour avoir la meilleure qualité possible Donc alors dans streaming Vous mettez NVIDIA NVEC Parce que ça c'est votre carte graphique Donc ça va être le mieux pour live Après mise à échelle Donc vous mettez votre écran Comment vous voulez que ça sorte Pour les spectateurs Selon votre Votre connexion Donc 9000 c'est le max Moi j'ai une bonne connexion Du coup je mets 9000 Mais si vous n'avez pas Une très bonne connexion Essayez d'oser à peu près 6000, 5000 Ou même 2000 Ici pré-réglage Si vous avez un bon PC Mettez très bonne qualité Ou meilleure qualité Moi j'essaye de mettre Très bonne qualité Pour ne pas être trop au max Ici réglage Vous mettez haute qualité Si vous avez un bon PC Pareil ici high C'est le maximum Et là nombre De BFram 2 et 0 Et pour l'enregistrement Vous touchez pas trop les gars Vous laissez en MP4 Là où vous voulez que ça sorte Voilà les gars Après pour l'audio Vous activez Votre micro Et là où ça veut sortir Et pour vidéo Vous allez mettre 60 En maximal Dans tous les cas Pour les spectateurs Ça va sortir à 60 Et ici du coup 1920x1080 Et pareil Comment ça sort Parce que moi c'est mon écran Il est comme ça Du coup voilà les gars Et voilà Tout ça Ce sera bon pour vous les gars J'espère que cette petite vidéo Vous sera plu Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à commenter On se retrouve pour une prochaine vidéo Ou un prochain live C'était Zanef Ciao